Le moment de la sortie n'est pas encore arrivé. Ce moment recule de jour en jour. En revanche, effectivement, on peut se poser la question de poursuivre un accompagnement puisque la sortie de crise ne sera pas linéaire, elle sera progressive et elle sera inégale pour les structures. Donc l'accompagnement et la poursuite de l'aide fait sens, à mon avis. Les priorités en matière de transition écologique pourraient être les suivantes, pour être en phase avec un monde en mutation et pour anticiper le monde de demain. Nous pourrions accélérer sur la transition énergétique, repenser la transition énergétique, l'accélérer et ne pas tenter de calquer à tout prix des modèles hexagonaux qui sont inadaptés à nos territoires. Deuxièmement, il convient de prendre à bras le corps le sujet des déchets et redimensionner peut-être la réglementation et les outils pour qu'ils soient mieux adaptés à la typologie de nos territoires. Il convient d'embarquer les collectivités et le monde économique dans des projets communs pour aller ensemble vers cette transition écologique qui ne pourra jamais se faire l'un sans l'autre. Enfin, pour sortir d'une vision politique et aller vers plus d'opérationnalité, il faut oser. Il faut oser être territoire d'expérimentation, oser être territoire pionnier et user de l'agilité et de la taille de nos territoires pour aller de l'avant.